Bruno Chrysostom, bonjour. Vous êtes directeur général opérationnel de FamilySphere, spécialiste de la garde d'enfants à domicile. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Ma première question est la suivante. Quel est l'impact de la crise sanitaire et de ce troisième confinement sur l'activité du réseau FamilySphere ? Bonjour, merci pour cette interview. L'activité du réseau FamilySphere a été bien évidemment freinée durant cette période inédite. Le franchiseur a tout mis en œuvre pour faire en sorte que tout se passe pour le mieux. Je tiens particulièrement à féliciter les franchisés, car ce sont eux qui étaient au front et ce sont eux qui ont su mettre en œuvre des services de proximité en adéquation avec cette période particulièrement difficile. Ils ont su fidéliser leurs clients et, au travers de cette fidélisation, réduire les effets négatifs. Avez-vous dû faire évoluer votre savoir-faire pour vous adapter à la situation ? Alors oui, on a dû s'adapter. On l'a fait de concert avec les franchisés du réseau FamilySphere. C'est-à-dire que durant cette période, on a beaucoup travaillé sur des axes de développement en adéquation avec l'évolution sociétale que l'on a connue. Donc oui, les franchisés nous ont accompagnés sur ces travaux très importants. Avec la pandémie actuelle, avez-vous le sentiment que votre métier est plus valorisé qu'avant ? Que l'image de la garde d'enfants à domicile a été améliorée ? Améliorée, oui, dans le sens où on a dû mettre en place des outils, on a dû mettre en place des supports, on a dû s'adapter également à la crise sanitaire. C'est-à-dire qu'on a fait appel à une référente sanitaire que l'on a nommée, dans le réseau. Effectivement, ça nous a fait évoluer vers des mesures, des mesures que l'on ne prenait pas en amont et que l'on va probablement continuer à pratiquer. Donc ça a été important d'être en adéquation avec cette période sanitaire, de se positionner au travers d'une aide grâce à une référente sanitaire et de découvrir effectivement des mesures qui vont perdurer en tout cas dans le temps. Quelles mesures ? Alors des mesures liées principalement tout ce qui concerne l'hygiène, c'est-à-dire le fait de porter un masque, le fait de se laver les mains systématiquement avant, pendant et après une prestation, le fait d'être moins dans le présentiel avec les parents mais plus dans le distanciel, le fait de s'adapter aussi sur les recrutements vis-à-vis des intervenants, d'être plus orienté sur de la visio, ce qui nous permet aussi de gagner du temps. La visio a des aspects négatifs mais aussi des aspects très très positifs qui nous permet d'évoluer vers un gain de temps. Donc on a identifié des solutions qui nous ont permis d'être plus efficients et que l'on va probablement maintenir au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Où en est le développement de votre réseau et en particulier de votre nouveau concept Family Crèche en ce début d'année 2021 ? Le développement a été effectivement freiné durant cette période. On a un objectif de doublement du maillage national du réseau Family Sphere au cours des 4-5 prochaines années. Donc c'est un objectif fort qui concerne le développement. On a également un objectif sur l'enseigne Family Crèche. Il faut savoir qu'aujourd'hui on a la chance d'être accompagné par un groupe qui s'appelle Viaspher et qui permet à nos candidats d'évoluer vers de la plurifranchise. Puisqu'au fait, au sein de ce groupe Viaspher, vous avez bien évidemment Family Sphere qui est spécialisée dans la garde d'enfants depuis plus de 15 ans avec une vraie notoriété. La franchise Family Crèche avec l'ouverture d'une agence à Nanterre. La On a pour objectif d'ouvrir de nombreuses micro-crèches sur le territoire national. On est ouvert sur l'ensemble du territoire et nous disposons également d'une enseigne qui s'appelle Merci Plus et qui est spécialisée dans les prestations de ménage, le confort au domicile. Donc cette perspective, c'est l'ouverture de multiples franchises pour le franchiser. La possibilité de s'orienter vers de la plurifranchise et donc d'aller vers des activités complémentaires. Et quels sont vos objectifs de développement pour cette année 2021 ? L'objectif de développement, c'est d'ouvrir une dizaine d'agences Family Sphere. On a des candidats actuellement que l'on suit qui ont prévu. On a deux ouvertures au mois de mai par exemple et des ouvertures qui vont se programmer sur les mois de septembre-octobre. On reste complètement ouvert. On reste très attentif également, ça c'est important, aux zones je dirais rurales et semi-rurales. On a un vrai projet de déploiement de franchises sur des zones un peu plus petites, un peu moins denses en population mais sur lesquelles on a moins de concurrence, sur lesquelles on va avoir beaucoup de cadres en reconversion. Quels sont les critères pour devenir franchisé Family Sphere ? Alors tout d'abord, il faut avoir une véritable fibre entrepreneuriale, avoir envie d'entreprendre au sein d'un groupe, être en capacité de travailler en équipe. La franchise est un sport d'équipe donc c'est important d'être véritablement dans cet état d'esprit, de travailler ensemble, de partager les bonnes pratiques. Il faut aimer aussi le RH, c'est important puisque vous allez tout au long de votre vie de franchiser, recruter, recruter de nombreuses intervenantes et c'est un sujet qui peut être quelquefois un peu difficile à travailler donc il faut véritablement avoir une appétence pour le RH et bien évidemment savoir gérer un centre de profit tout en étant accompagné bien évidemment par un franchiseur, une tête de réseau. Comment se déroule le recrutement et la formation de vos nouveaux franchisés ? Dans le contexte actuel ? Le recrutement dans le contexte actuel se fait principalement en distanciel, c'est clair. On a fait complètement abstraction des journées d'information en présentiel. Le rétro-planning reste le même. On est extrêmement rigoureux sur la sélection et sur les différentes étapes qui vont accompagner le candidat à la franchise, qui vont l'accompagner du premier rendez-vous jusqu'à la signature du contrat de franchise. On a différentes étapes du premier rendez-vous jusqu'à la signature par la définition d'une zone d'exclusivité, par un état de marché, par la présence d'un expert comptable qui va accompagner le candidat à la franchise sur la création, la rédaction d'un business plan et l'immatriculation de sa société. On l'accompagne sur la recherche d'un local. Donc, ces différentes étapes restent les mêmes durant tout ce rétro-planning. On prend le temps qu'il faut pour l'accompagner au mieux et faire en sorte que son implantation soit un stable succès. Avez-vous eu des retours positifs de vos franchisés par rapport à votre gestion de la crise sanitaire ? Alors, on a des retours positifs. On a des gens qui sont bien évidemment inquiets par le contexte, mais qui sont tout à fait conscients de l'apport d'un franchiseur. Je crois que durant cette période, c'était important de reconnaître que les franchiseurs, en règle générale, ont su apporter des services. C'est très important d'être en franchise durant cette période. Ils en sont tout à fait conscients, tout à fait conscients de la présence et de l'accompagnement du franchiseur durant ces derniers mois. D'à part de vos clients, est-ce que d'une manière générale, l'avis de vos clients est une notion importante pour vous ? Alors oui, on a effectivement des questionnaires de satisfaction qui partent chaque année. On aura un questionnaire au mois de mai. Effectivement, c'est ce questionnaire qui nous permet de faire évoluer notre offre de service. Ça fait partie des objectifs à venir, l'évolution de l'offre de service en fonction des attentes et des besoins des clients. Donc, une première micro-crèche à l'enseigne Family Crèche ouvrira en avril, m'avez-vous dit. Ensuite, quelles seront les étapes du développement de ce nouveau concept ? Alors, concernant le concept Family Crèche, on a un développement que l'on veut maîtriser. On a cette première micro-crèche qui ouvre là mi-avril avec une responsable de ce réseau de micro-crèche qui est une experte en la matière. On a déjà des candidats à la franchise. Alors, des candidats en interne. C'est intéressant pour nos franchisés de pouvoir, à un moment donné, se positionner sur l'ouverture du micro-crèche et des candidats en externe. Très intéressant dans le sens où le marché là aussi est complètement ouvert, exponentiel. La micro-crèche accueille déjà six enfants. On sera complet au mois de septembre prochain. Donc, il y a un vrai besoin. Il y a une véritable attente des parents. Et on a pour objectif d'ouvrir huit à dix micro-crèches chaque année sur l'ensemble du territoire, au travers d'un développement que l'on veut parfaitement maîtriser. Bruno Chrysostom, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directeur général opérationnel de FamilySphere et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et ACFranchise. Merci à vous pour cette interview et à très bientôt.